... Tout d'abord, je voudrais remercier le maire, ses municipalités, madame la sous-préfète. Toutes les personnes présentes aujourd'hui pour saluer la visite des fils d'un connexateur bien-auteur argent. Voilà, bon, alors, cet aviateur, le maire argent, était mitrailleur après une frontera résolante qui est tombé au CBL 1944 au retour d'une mission de bombardement sur Francfort. Ce jour-là, plus de 200 bombardiers sont partis pour bombarder la ville et évidemment, c'est l'Allemagne, ils ont été touchés par la DCA allemande. Son avion a été touché sur deux moteurs. Évidemment, ils ont arrêté de la puissance, ils se sont retrouvés isolés et il n'a quand même tenté un retour en Angleterre. Mais maintenant, on est attaqué par des chasseurs allemands qui ont obligé l'équipage à sauter en parachute. Pendant l'attaque des chasseurs, un aviateur à bord est mort et 9 autres ont sauté en parachute. Et cet aviateur qui est mort, en fait, n'a jamais été retrouvé. Son part n'a jamais été retrouvé. Et le Patagone, que nous avons reçu il y a quatre ans, on recherche toujours son corps de l'Est, etc. Donc, Léonard Bergeron saut en parachute et il a tiré près de la ferme de Vareville. M. Du Petit, il nous a aimablement reçu cet après-midi. Donc, on leur a montré les lieux où l'aviateur a atterri, dans l'environnement, etc. Donc, dire exactement à quel point il a atterri. On ne sait pas. On sait que c'est vraiment autour de la ferme. Et se trouvait à ce moment-là, à la ferme de Vareville, un M. Pouly. M. Pouly, qui était rentré dans le montage et qui travaillait ce jour-là avec ses ouvriers. Et M. Pouly a aperçu trois parachutes, dont celui de Léonard Bergeron. Donc, avec les ouvriers, ils se sont portés à son secours. Ils ont caché les trois aviateurs dans le domaine de foin, en attendant que la journée de travail se termine. Et le soir, M. Pouly a ramené ses adepteurs chez lui, à Jibour, dans sa maison. Et cette maison, curieusement, est devenue aujourd'hui le restaurant de Jibour. Alors, le fils de M. Pouly est là, le contenant d'aujourd'hui. Il est là, voilà. C'est un contenant de vous avoir avec nous aujourd'hui. Ensuite, M. Pouly était très ami, vu que le docteur Bouchard, à l'époque, et le docteur Bouchard était quelqu'un à ce moment-là. Donc, le docteur Bouchard est allé à Jibour, chez M. Pouly, qui a ramené ses trois aviateurs chez Odette, Sauvage et Gaston et Grande, et les bons parents de Jean-Marc. Voilà. Les aviateurs sont restés une semaine chez Odette et Gaston. Une grande figure, une carte droite. Et au bout d'une semaine, ils ont été emmenés chez la famille Fleury. Et ensuite, le jour où ils ont été emmenés chez la famille Fleury, le soir-mai, ils ont été emmenés à Craig. Et dans la maison, c'est poursuivi. Bon, là, je l'abrège un peu plus. À Craig, il reste environ trois semaines sur Craig. Craig, ensuite, il est convoyé à Le Valois-Pérez, en banlieue de Paris. Et à Le Valois-Pérez, on leur fournit des faux papiers pour la Bretagne, parce qu'ils savent déjà que, dans une raison d'assistance, Jean-Marc, c'est déjà qu'ils vont les envoyer par Le Valois-Pérez. Donc, ils sont pris en photo, etc. On leur fournit des faux papiers. Et de nuit, on prenne le train de nuit Paris-Saint-Brieux. Alors là, ils sont tout un paquet. Il y a 7 ou 8 à 8 heures, 8. Ils sont rendés par le train de nuit jusqu'au Saint-Brieux. Un Saint-Brieux changement de train. Ils vont jusqu'à Châtelodra. Châtelodra, quand ils atteignent les 8, puis ils réussissent un prochain contrôle de la police française et de la Fente. Ils sont cachés dans une ferme. Et d'une ou deux journées, ils sont entrés sur la petite plage de Loire, qui était le lieu convenu où ils allaient être embarqués par nuit noire. C'est pour ça que Léonard-Bergeron, c'est le débat d'une nuit du 19 au 20 mars 1944, soit au moins de 40 jours après sa chute, après la fête de Paris-Saint-Brieux. Donc c'est une évasion assez rapide quand même. Je voulais aussi signaler, je suis content que M. Renaud soit là, parce que ses parents, son père, vos parents, ont caché en même temps le pilote et le copilote de la ville. Le copilote et le copilote sont tombés enfermachés dans la rue de Saint-Jules. Et ensuite, ils ont été amenés à la bulle chez M. Coulomb. Et votre père est allé les chercher à la bulle avec sa voiture pour les ramener chez lui, chez vous, dans la venue Générale de Gaulle, la rue d'Apère de l'époque. Et on va voir que François et Fleury viennent les chercher au bout d'un certain temps pour les amener chez Georges Fleury. Donc voilà. Je vous remercie de beaucoup d'être là, parce que vous avez participé au sauvetage de membres de l'équipage. On avait sept ans à l'époque. Voilà. Et François Fleury, pour une célébrine française, je l'avais pris par la main, et tenait le bras de l'aventure. Donc on avait enlevé le chien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à madame Baudet. Si vous voulez, je vous remercie. Excusez-moi, vous avez mis ce sujet, mais j'ai eu un petit accident de ratage de vol. Je suis tombée sur l'épaule et j'ai une petite fracture et je n'ai pas envie de faire. Donc, mon père a toujours été mets sur ses activités de résistance vis-à-vis de mon frère et de moi-même, car nous étions très jeunes pendant la guerre, ce dernier étant né en 1937 et moi en 1936. Mon père ayant été maire de Clermont avant la guerre, comme il n'y a pas eu d'élection pendant l'occupation, étant en plus médecin et ayant fait avant-première langue, il a dû avoir des facilités pour pouvoir circuler nuit et jour en saille gare ou en voiture. Je me rappelle tous les noms des Clermontois que M. Lecôte mentionne dans ses recherches. Odette et Gaston, Odette qui était marchande de lait dans la rue principale. J'allais d'ailleurs le matin, avant de descendre au collège, poser mon bidon que je reprenais le midi. M. Pouli, M. Sauvage, Mousier, Bartoli, le cultivateur Levaert, je ne sais pas comment ça dit, M. Pouzard, M. Pouzard, le Dr. Odette, d'ailleurs son fils Didier était dans ma classe au collège. Je me rappelle que papa supportait très mal la présence des officiers allemands chez nous. Ils occupaient la maison, festoyaient dans la salle à manger, jouaient du piano dans le sable. Papa nous défendait de leur parler, mais les cuisiniers allemands, qui étaient des paysans et non des nazis, n'étaient pas là pour la guerre, mais étaient très gentils avec nous, j'ai dit. Un officier allemand s'était vanté plusieurs fois à maman que ses deux fils allaient bombarder Londres, ils y sont morts. Il a eu alors ces mots terribles à ma mère, « C'est horrible la guerre, Mme Bouchard ». J'avais une maison coupée et je jouais à la marchande, mais à chaque fois que l'officier allemand me demandait si j'avais quelque chose à lui vendre, je lui répondais toujours « C'est fermé ». Lors des bombardements, nous descendions à la carité qui faisait le tour de la ville jusqu'à l'hôtel de ville. Maman y avait mis des lits, de la nourriture, etc. Papa s'accentait très souvent le soir. Je l'entendais de ma chambre traverser le petit jardin de notre hôtel particulier pour aller prendre sa voiture dans les écuries. Il était aussi très ami avec le directeur de l'hôpital psychiatrique, M. Dactet, et cette amitié a dû lui servir pour cacher des aviateurs ou des juifs. Papa se doutait qu'il était suspecté qu'il allait être dénoncé, car il a disparu un jour. Il y a eu un remplaçant chez nous, et Maman nous a raconté plus tard que lorsque les nazis sont venus arrêter mon père, elle leur a tendu une lettre où Papa lui écrivait qu'il l'abandonnait. Quel courage elle aurait pu être déportée, et mon frère aîné aussi avec elle, car à l'époque il avait 17 ans. Papa était avec le Général de Boulard à la Libération de Paris, et lorsqu'il est revenu chez nous, j'ai compris ce jour-là qu'il avait échappé à quelque chose de terrible, et je me suis jeté dans ses bras dans l'escalier. Et lui, s'il prend habitude, c'est très ami. À la libération de ma ville, des soldats américains m'avaient jugé sur un char avec les drapeaux français-américains. Et c'est ce jour-là que j'ai mangé du chocolat blanc et découvert le chewing-gum. Aussi, je regrette tant aujourd'hui qu'il ne nous ait pas parlé à mon petit frère et à moi-même de ses activités de résistance, mais à l'époque, les parents ne parlaient pas à leurs enfants. Il nous a simplement emmenés, juste après la guerre, sur les plages du débarquement, dans les cimetières des Canadiens, des Anglais, des Américains, des Australiens, et il nous a beaucoup parlé de tous ces jeunes soldats étrangers qui étaient morts loin de leur patrie pour notre liberté. Et s'il n'y avait pas eu mon fils Christian, qui a toujours été très attaché aux racines de notre famille, en y mentionnant sur son titre une partie de mémoire de son grand-père, s'il n'y avait pas eu M. Lecomte pour lui donner le résultat de ses recherches des descendants des aviateurs de ce B-17 du 11 juillet 1944, cette journée émouvante n'aurait jamais existé. Cette journée émouvante n'aurait pas ressuscité mon père, et mes enfants et mes petits-enfants n'auront jamais su que leur arrière-grand-père avait fait partie de ces petits héros ordinaires français qui ont contribué à la libération de notre pays grâce aux alliés et autres héros étrangers. Et surtout, je n'aurais jamais connu les descendants de ces aviateurs que mon père a sauvés et qui sont venus de si loin aujourd'hui pour faire revivre leurs parents. Merci, merci à eux. Je viens de vous dire que sur mes quatre enfants, le premier, Philippe, et sa famille sont maintenant franco-canadiens, ma fille, la dernière Sophie, habite sans Francisco avec son mari et ses deux enfants, ils sont franco-américains. Madame la Sion-Préfette, merci d'être présente. Monsieur le Pré, merci également d'être présente. Mesdames, Messieurs les conseillers, merci de votre présence. Je n'oublie pas non plus les portes de drapeau. Je tiens à remercier chagèrement Dominique Le Gond, président de l'Association des sauveteurs aviateurs alliés de l'Oise, d'avoir pris une heureuse initiative d'associer à cette réunion les anciens FFI et leurs amis que je représente. D'une part, cette réunion témoigne de l'amitié qui règne entre nos deux associations, mais d'autre part, et surtout, elle honore les résistants et les familles qui ont caché, convoyé les aviateurs alliés qui tombaient en territoire hostile. Par ailleurs, je suis personnellement sensible à cette réunion, car Léonard Bergeron, s'il fut hébergé par Rodel et Gaston, tous deux membres de la résistance locale, a aussi passé un court moment au 25 de la rue Pierre Plinot, qui n'était autre que la maison de mon grand-père, Georges Plinot. Si nous sommes fiers que nos parents et grands-parents aient agi au risque de leur vie pour protéger ces aviateurs, les familles américaines doivent être fières de fouler aujourd'hui le sol français, Picard en l'occurrence, sur lequel d'autres Américains ont combattu pour préserver notre indépendance et notre liberté. Ensemble, nous participons au devoir de mémoire. C'est un signe qui me semble fort dans un univers mondial perturbé. L'engagement de notre association est d'honorer la mémoire des résistants, mais pas seulement, car nous défendons les valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. Enfin, nous sommes très attachés aux droits de l'homme. Nous avons le souci de rappeler que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. La visite des enfants de Léonard Bergeron montre que certains hommes tendent la main et que d'autres acceptent de la serrer. C'est la preuve que le temps n'efface pas les gestes de solidarité. Merci de votre attention. Applaudissements Nous voulons remercier Dominique Petron et l'association, le maire, tout le monde, pour faire cette expérience. Donc il remercie Monsieur le maire, il remercie David d'avoir organisé tout ça. Il vous remercie surtout d'être tous là, parce que pour leur cœur, là ça commence à grossir, grossir petit à petit. pour faire cette expérience possible. Oui, c'est sûr. Cette tournée a commencé quand la fille de Denis, Amy, a fait contact avec Dominique quand elle a recherché son grand-père de l'histoire du temps. Il dit qu'avec ses frères et soeurs, ils ont découvert de visu les gens qui avaient pu les aider, les lieux, et là ils repartent avec plein de photos pour montrer à leur famille. Donc il dit que ça sera une façon de participer avec tout le monde. Donc il dit que son père, il n'a jamais oublié les gens de Clermont, même les plus petits, puisque quand j'avais 12 ans, ma grand-mère me donnait des sous pour parler l'anglais, pour l'emmener voir le maire de Clermont, le sous-préfet. Donc ils ont entendu parler de Clermont jeune. Il est très fier d'avoir rencontré des gens qui ont su aider ceux qui sont venus nous libérer. Nous sommes honnêtes d'être ici aujourd'hui. Donc ils sont très honorés d'être là aujourd'hui, et puis pour traduire un peu en français, au fur et à mesure des visites et des rencontres, leurs yeux ont coulé un petit peu. J'ai expliqué que quand vous voyez M. Poulier et les autres, votre souffrance était très difficile, et parfois, vous avez le temps. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 La médaille de la ville de Clermont, Coralie, Dominique et madame la sous-préfète vont vous remettre cette médaille et vous êtes en quelque sorte des citoyens de la commune de Clermont. Voilà. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501